bonjour mon frère ma soeur j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais parler d'un point qui est quand même assez important parce qu'il revient très souvent lorsque je boucle les consultations qu'on fait avec la consultante en immigration en étant agent en fait pour la consultante en immigration et un des points qui revient souvent c'est le fait que je me rends compte que beaucoup de mes frères ont tendance à trop parler rapidement en ce qui concerne l'expression c'est cher c'est cher c'est trop cher c'est extrêmement cher et parfois quand j'entends les gens disent c'est cher je me rends compte qu'en fait le premier réflexe qui les pousse à dire ça c'est simplement l'émotion c'est genre que ils prennent l'information ils n'analysent pas les avantages et les inconvénients de cette information là automatiquement jusqu'à c'est cher pourquoi parce que l'information vient quasiment agresser leur estime personnelle ils prennent directement la douce la 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 ben la conclusion comme quoi c'est cher en fait là je parle sur l'aspect de l'immigration mais je trouve ça dans plusieurs aspects de la vie en fait je me suis rendu vraiment compte que l'africain a tendance à conclure rapidement que quelque chose est cher pourquoi parce que il n'arrive pas à avoir des amortisseurs quand lui donne un prix pour savoir comment ça se passe pourquoi le prix a été donné même s'il peut trouver moins cher ailleurs pourquoi ce prix a été donné de toute façon là en fait ok et là je peux prendre mon exemple que vous puissiez comprendre une chose en ce qui me concerne vous tous savez que j'ai fait ma formation de consultant d'immigration j'ai fini ma formation de maintenant il ya tout ce qui est comme processus avec le collège des consultants le temps que je devienne officiellement consultant ok et que j'exerce plus tard personnellement en fait donc le temps que j'ai officiellement consultant je suis juste agent pour une constante à l'immigration avec qui non seulement je travaille mais aussi je fais du stage de tel enseigne que même quand j'ai devenu consultant j'ai toujours resté sous sa tutelle jusqu'à ce que je prenne de l'expérience et avancer ok et la consultante et moi quand on fait venir des gens pour pouvoir travailler avec eux sur leur dossier d'immigration nous on fait tout pour tout pour respecter ce que le collège des consultants dit ça veut dire qu'on ne prend pas de raccourci quitte à ce que on gagne moins d'argent c'est déjà que je vous prends un exemple selon la loi de l'immigration selon la loi de crc ici c'est le collège des consultants ok bien avant de faire le site d'immigration il faut faire ce qu'on appelle le contrat de service initial ça veut dire que comme tu pas rencontrer un avocat avant que l'avocat ne pas te présenter en cours tu le rencontres pour expliquer ta situation c'est ça qu'on appelle le contrat de service initial et après tu fais ce qu'on appelle le contrat de service professionnel dans la mesure où après que l'avocat par exemple si tu entres à l'exemple d'un avocat pour que les gens comprennent mieux après que l'avocat finit de t'écouter il va commencer à mettre en place une stratégie qui va te proposer si vous êtes d'accord là maintenant vous signer un contrat de service professionnel mais selon la loi de constat d'immigration des collèges des consultants c'est truc devrait normalement être payant ok mais il y en a d'autres qui décident que ce ne soit pas payant mais ça n'engage que ça n'engage que et même certains qui disent que ce n'est pas payant ce n'est pas tout le monde mais plusieurs d'entre eux te gonflent ça dans le contrat de service professionnel dans la mesure où si prendre ton dossier va coûter 5000 dollars tu te rends compte que vis-à-vis ça va coûter 5200 dollars mais tu ne sais pas que lui en t'attirant avec un contrat de service initial gratuit il va se rattraper dans le contrat de service professionnel non seulement parce que tu entres dans son marketing mais aussi bon voilà tu es beaucoup plus séduit dans ce sens là ok et ça c'est une stratégie qui est tout à fait noble et que je ne peux pas contredire parce que ce sont mes confrères et je trouve pas ça anormal c'est très normal d'agir comme ça mais cela qui décide de faire payer le contrat de service initial c'est normal c'est très normal tu peux pas dit que non c'est cher c'est ce que c'est toi qui paie ses impôts est ce que c'est toi qui paie ses impôts ok et maintenant on revient maintenant ma personne moi avant de faire l'immigration tout ce que je vous donnais comme information ainsi qu'on c'est l'intégration là je ne vous ai jamais demandé un soin alors que je pouvais bien faire des classes plusieurs personnes m'ont proposé de faire des classes qui devraient être payant j'ai jamais accepté ça alors que j'étais dans mon droit de vous faire payer toutes les informations que je vous donnais sur l'intégration mais pourquoi je ne l'ai pas fait payer parce que pour moi ce n'est pas d'abord ça qui est le plus important pour moi c'est que avant même de penser faire l'immigration parce que quand je commençais l'intégration je ne pensais même pas faire l'immigration c'est à un moment donné quand les arnaqués ont commencé à m'approcher que j'ai dit oh il faut que je fasse attention avec l'auditoire que je commence à avoir je dois vraiment tout faire pour pouvoir être crédible sinon on va contourner mes propos on va détruire mes propos et je peux être dans des problèmes et c'est peut-être que j'allais faire l'immigration mais sinon à la base c'était juste l'intégration ok donc moi j'ai fait mes preuves pendant un an pendant deux ans deux grosses années donc quand je donne mon prix c'est non seulement parce que je travaille avec quelqu'un qui a de l'expérience tant sur le plan professionnel mais sur le plan de l'être humain parce que vous quand vous regardez quand vous dites que c'est cher vous ne regardez pas l'aspect de la personne la personne qui qui donne le service vous regardez seulement tout le monde comme non il est constat d'immigration lui il est constat non non mais attend un peu il ya consultant et consultant d'immigration je ne prétends pas que celle avec qui je travaille est meilleure que tout le monde mais je peux quand même dire que avec son coeur quand elle te voit ok elle regarde d'abord un être humain ne regarde pas d'abord les billets de banque c'est ça il y en a d'autres aussi comme constat d'immigration qui ont leur même approche et cela quand il te donne un prix mais attend un peu tu ne regarde pas seulement le prix à froid comme ça tu regarde d'abord qu'est ce qu'il apporte qu'est ce qu'il a de plus bien avant de dire que ça coûte cher ça coûte cher ça coûte cher non est ce qu'il me considère d'abord comme un être humain est ce que je suis une proie à argent ou bien je suis d'abord un être humain une personne qu'on respecte bien avant de parler d'argent ça là ça n'a pas de prix de deux est ce qu'il connaît sa matière est ce qu'il connaît sa profession est ce qu'il sait de quoi il parle quand tu regardes toutes ces choses là mais tu peux maintenant te lancer parce que ça n'a pas de prix ces choses là ok comme par exemple nous quand on fait la consultation ça coûte 200 dollars et moi quand je vais devenir consultant mais ça ne va pas changer je vais tout peut demander de ce que tu sois d'accord avec moi que tu sois pas d'accord moi je sais que j'ai prouvé mon authenticité j'ai prouvé mon honnêteté et je suis en train de prendre de l'expérience même quand je serai officiellement consultant parce que je vais donner un service de qualité ok je vais quand même quand même rester sous sa tutelle je vais pas courir pour aller seul faire de là non je préfère gagner peu mais apprendre que d'aller vite en courir pour pouvoir gagner beaucoup d'argent pourquoi parce que je suis consultant d'immigration donc excusez moi c'est ma petite famille qui est en train de jouer là bas là donc c'est pas grave pour l'écrit donc tout ce que je vais te dire c'est que quand quelqu'un te donne un prix nous ne prend pas le prix sous l'aspect de l'émotion pour dire que c'est cher quand tu vas acheter un sac un sac qui coûte cher d'une grande marque et d'une marque cheap là tu n'as pas de problème pour dépenser pour payer le grand sac parce que tu sais que c'est un sac de qualité mais quand c'est ton frère ton propre frère à la peau noire là qui te dit que il charge ça parce que quand toi que c'est ton frère même je dis même sur d'autres aspects professionnels quand ce sont des africains qui font d'un service c'est comme si les autres frères africains trouve toujours que c'est cher parce que inconsciemment c'est un autre noir qui le fait mais si c'était un blanc n'a jamais dit ça je connais des consultants d'immigration que eux ils chargent 500 $ 500 $ pour un contrat de service initial je quand je partais des fois rencontrer des avocats ou bien un notaire c'était dans les 250 300 $ pour parler 15 minutes au téléphone vous me parlez de quoi même en fait quand vous allez arriver ici au canado vous allez vous rendre compte que mais quand tu rencontres un réel professionnel pour que tu ne puisses pas tomber dans le champ par rapport à ton projet mais tu vas payer pour les consultations de le contrat de service initial pour qu'il puisse t'écouter qu'il y en a que tu vas payer 1000 $ il y en a que tu vas payer 600 $ parce que parfois on a cette mentalité là je sais pas d'où ça sort c'est déjà que c'est comme si payer pour avoir la bonne information c'est quasi comme ce n'est pas ce n'est pas comment dire comme ce n'est pas palpable ce n'est pas touchable ok donc c'est comme si on gaspille l'argent non non quand tu vas payer tes études cher là tu payes quoi tu payes les informations qu'on te donne pourquoi quand tu as tu payes tes études tu payes les fonctions qu'on te donne dans tes études tu ne trouves pas ça cher mais c'est parce que tu vois quelqu'un qui te dit comme même avec les abonnés qu'il a là pourquoi il change autant cher en fait la jalousie commence à monter tu commence à dire que même ça veut dire que tu commences à compter l'argent dans ma poche c'est ça ton problème ce n'est pas le fait que ce soit cher c'est pas le fait que ce soit cher tu sais que je suis honnête j'ai fait ma preuve depuis des années tu sais que tu sais tu sais que je suis honnête tu sais que si tu me donnes ton argent je ne vais pas te bouffer je vais pas te raconter des salades je suis prêt ok à perdre 4000 5000 $ si je trouve que au travers de la constante en immigration que tu n'es pas admissible à un programme d'immigration ok que tu n'es pas admissible à un programme d'immigration ok je préfère perdre le 5000 $ mais je prends au moins le 200 $ là pour la consultation de service initiale c'est ça mais vous pourquoi on vous arnaque avec les autres consultants c'est parce que vous venez d'avoir la mentalité de chicha vous venez vous voulez montrer que vous êtes trop intelligent que vous vous êtes vous êtes trop malin et le monsieur dit ok si tu montres ça moi aussi je suis plus malin que toi il va parler de langage de loi tu vas pas comprendre puis après il mange ton argent pas que je suis en train d'encourager ça mais je dis simplement que votre façon de faire parfois pour ces gens à vous arnaquer c'est ça c'est aussi simple que ça donc vraiment mes frères et soeurs je vous le dis je vous le répète encore quand on te donne un prix ne prends pas ça de prime abord comme ça selon l'émotion calme toi quand on donne un prix pèse les tenants et les aboutissants et tu prends ta décision ok donc voilà ce que je voulais vous dire donc pour ceux ou celles qui veulent faire leur il veut dire leur consultation ok au travers de la consultante en immigration sous qui je suis sous tutelle ben il ya le lien que vous allez voir au dessus là pour pouvoir prendre votre rendez vous afin de faire la consultation nous on fait la consultation sur l'immigration vu que moi je suis encore stagiaire et que je suis agent selon votre permission si vous voulez je peux être là je participe à la consultation pour voir comment ça se passe et tout puis après je veux je prends de l'expérience en fait donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir si c'est passé une excellente soirée puis on se voit pour la prochaine vidéo ciao